Enchaîne avec l'actualité des télés étrangères, là vous allez voir avec Julia, elle s'est intéressée à une émission américaine qui fait beaucoup, beaucoup parler d'elle aux Etats-Unis. Alors c'est une émission assez drôle, plutôt réaliste quand vous allez voir le personnage et c'est politiquement totalement incorrect, de quoi s'agit-il ? Totalement incorrect, en fait c'est la chaîne câblée humoristique américaine qui s'appelle Comédie Centrale qui est à l'origine de ce projet, avec l'auteur qui s'appelle Anthony Atamanu qui est aussi le faux Donald Trump de ce show. Alors ce faux Donald Trump, il reçoit ses invités dans le bureau Oval, il est assisté d'un faux Mike Pence, son vice-président, grosse satire ouïa, mais vous avez dit politiquement incorrect, il grossisse énormément le trait. C'est comme un talk show, c'est-à-dire il y a le présentateur derrière son bureau. Il y a son bureau, il y a un canapé, il va le dire d'ailleurs, vous allez le voir, il y a tous les éléments du talk show, sauf que, vous voyez le décor, on est dans le bureau Oval de la Maison Blanche. Il y ressemble pas mal. Alors il y ressemble pas mal et moi je trouve que l'imitation est bluffante, je vous conseille de bien regarder le jeu de bouche qu'il fait avec beaucoup d'insistance, c'est très bien vu. Alors en ce moment, ça a démarré le 27 avril, cette émission William, elle est toute neuve, toute jeune, elle a démarré au moment des fameux 100 jours qui font que le locataire de la Maison Blanche est encore plus la cible des émissions. Il vient de faire une apparition dans les Sipsons, en ce moment ils sont complètement focalisés sur lui, les imitations sont partout. Il faut savoir que les bandes annonces qui ont lancé ce concept ont fait déjà un énorme buzz, ça fait deux mois, et notamment la première, ce qu'on était mi-mars, la première était sur les relations de Donald Trump avec la Russie. C'était totalement satirique, à l'époque ça a fait beaucoup rire, on peut imaginer que maintenant ça fait grincer des dents, d'autant plus qu'ils imaginaient le président balançant des informations confidentielles aux Russes, et évidemment l'actualité a rejoint. Là à côté de lui c'est son vice-président, enfin quelqu'un qui limite bien sûr aussi pour que tout le monde soit au clair. Alors l'émission du but vous allez voir avec une discussion entre le chef de l'État et son vice-président. Ladies and gentlemen, welcome to the very first episode of the President Show. I turned the Oval Office into a classic late night set. I've got a desk, I've got a couch, I've even got a sidekick. He's America's answer to white rice with no salt. Vice President Mike Pence, everybody. Stand up now. Stand up now. Stand up now. Sit down, Mike. Sit down. Thank you. Oh, I have to say, Mr. President, it is an honor. No, it's not. I'm a pig, you hate this. My guest tonight is the one and only Keith Olbermann. He can't stand me. It's going to be so much fun. Alors, ils vont très, très loin au niveau de la provocation, de l'humour. Ça, c'était la première. De l'insolence. Ça, vous voyez, il présente le plateau. C'est vraiment la première qui a été diffusée il y a quelques semaines. L'auteur que vous avez vu, cet acteur qui fait Donald Trump, a même dit en interview, on va très, très, très loin. Donc, on a deux solutions. Soit on fait énormément d'audience, soit je me retrouve en prison. C'est comme ça qu'il a lancé son émission. Il était connu, cet Anthony ? Oui, il était connu parce qu'il faisait des imitations et des shows dans les late-night shows, notamment celui de Corbin. Mais il faisait tout. Et puis, il est acteur, humoriste, éditorialiste dans certaines émissions. Et là, c'est son show à lui. Vous allez voir, il y a un moment dans l'émission où Trump donne des bons et des mauvais points aux gens qui ont fait l'actu cette semaine. Et c'est comme ça que démarre notre deuxième extrait. Je pense que c'est important de laisser l'audience de savoir qui est bien gentil et qui n'est pas gentil. Nice. My lovely daughter, Ivanka. Her skin is like Italian marble. And her hair is like really great hair. I don't know. Not nice. The German people who booed her when she defended me at a conference in Berlin. Disgusting. This is the worst thing the Germans have ever done. Ever. America first. Me first. I want jobs to move back to America. But I also want 24 socks for a dollar. My impressions are incredible. Alors nous, on le connaît moins bien que les américains, mais il paraît que c'est copie conforme, là. Ah, c'est copie conforme, vous avez vu dans la gestuelle, dans les vêtements, jusqu'à la taille de la cravate, beaucoup trop longue, on le sait. Ce n'est pas une cravate qu'il a, c'est une corde à sauter. Voilà. Tout y est. Je vous ai dit, la bouche, la gestuelle, la voix, les mots, l'idée c'est de le faire passer pour un... Et il passe sur une chaîne, une grande chaîne... Non, c'est une chaîne du câble, qui est une chaîne de comédie. On ne fait que de l'humour, on ne fait que des shows qui s'appellent Comédie Centrale. Merci beaucoup.